Insolites, inattendus, intriguants ou bien encore stupéfiants, ce sont les mystères de l'art de la Nouvelle Aquitaine. Monuments pleins de caractère et de force, mais aussi de mélancolie. Ici, le passé majestueusement écorné résiste au temps. Promenade en forêt sur le site des veaux. Je m'avance vers un étrange rocher griffé de multiples traits. La nuit suivante, je reviens. Et là, qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je vois ? D'étranges gravures, des signes que je ne connais pas. Des roches gravées, toutes les cultures anciennes en possèdent. Mais pourquoi ici, sur près de 50 hectares, trouve-t-on ces mystérieuses gravures ? En 1876, un chasseur découvre ses œuvres. De grands spécialistes comme l'abbé Breuil et Louis Capitan se déplacent. Tout le monde est perplexe. Les signes gravés sur ces rochers n'existent nulle part ailleurs. Début 20e, le docteur Baudouin, un archéologue réputé, pense qu'il s'agit d'un site néolithique dédié au soleil. Cette pierre en serait le temple. Le sommet et ses quatre cercles indiqueraient les points cardinaux. Le site connaît son heure de gloire et les musées des environs font des moulages. Puis la guerre de 14 éclate. Il tombe dans l'oubli. Plus de 80% des roches sont déplacées, concassées et même jetées dans un cours d'eau. En France, à la fin des années 50, l'archéologie revient à la mode. Sur l'origine des veaux, deux archéologues s'affrontent. Colonie barbare d'origine perse affirme Pâtes. Colonie barbare d'origine taïfale répond Kürtet. Avant ou après Jésus-Christ, personne n'est d'accord. Tout le monde a son avis. Certains assurent même qu'une civilisation venue de l'espace aurait séjourné sur le site. Bref, le mystère demeure. Gageons que la technologie moderne nous en dira demain davantage. Désormais, le site se visite. Tant mieux, il est certainement un des plus grands et des plus beaux mystères de l'archéologie moderne.